merci pour votre confiance merci parce que vous êtes toujours branchés ici et d'ailleurs vous savez bien que c'est ici on ne va jamais ailleurs merci parce que à travers vos messages ces messages nous aide quand même à comprendre ce que nous devons faire pour le jour suivant merci parce que nous continuons à garder cette unité membres de la communauté parce que le cadre il est informatif en tout cas merci chaque jour nous allons continuer à vous remercier et voilà on se retrouve encore aujourd'hui comme toujours pour analyser les questions d'actualité en tout cas merci nous devons réfléchir notre pays nous ne pouvons pas réfléchir individus parce que vous savez il y a un auteur héraclite d'Ephèse lui avait dit tout coule tout passe rien ne demeure et donc nous devons plutôt plus penser aux institutions qu'aux individus et parlons pays parlons à venir et de notre pays en tout cas merci nous allons lire la constitution nous prenons maintenant le préambule de notre constitution une manière de nous conscientiser voici ce que les rédacteurs ont écrit voici c'est que le peuple congolais a voté et a accepté à travers le référendum voici c'est que à travers un dialogue les congolais se sont entendus pour que plus jamais ceci ou cela ne se reproduise c'est à travers le préambule la pensée sinon la philosophie de notre constitution c'est ici nous lisons ce préambule nous peuples congolais inis par le destin et par l'histoire autour des nobles et idéaux de liberté de fraternité de solidarité de justice de paix et de travail animé par notre volonté commune de bâtir au coeur de l'afrique un état des droits et une nation puissante et prospère fondé sur une véritable démocratie politique économique sociale et culturelle considérons que l'injustice avec ses corps ses corollaires l'impunité le népotisme le régionalisme et le tribalisme le clanisme et le clientélisme par leurs multiples vécissitures sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays affirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale et dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives réaffirmons notre adhésion et notre attachement à la déclaration universelle des droits de l'homme à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples aux conventions des nations unies sur le droit de l'enfant et sur les droits de la femme particulièrement à l'objectif de la parité de représentation hommes femmes au sein des institutions du pays ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains mieux par la volonté de vouloir mieux par la volonté de voir tous les états africains s'unir et travailler des conseils en vue de promouvoir et de consolider l'unité africaine à travers les organisations continentales régionales ou sous régionales pour offrir des meilleures perspectives de développement et des progrès socio-économiques aux peuples d'afrique attachées à la promotion d'une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement de peuples du monde dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque état réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique économique et sociale et culturelle selon notre génie propre conscient de nos responsabilités devant dieu la nation l'afrique et le monde déclarons solennellement adopter la présente constitution nous ne saurons pas dire amen au moins c'est nous qui avons voté cette constitution en tout cas merci on se retrouve nous analysons maintenant les questions d'actualité la première question c'est en rapport avec cette question cette situation de l'est et nous nous rendons compte aujourd'hui que le rwanda est parvenu à nous endormir à travers le ceci les faits on semble être on semble croire aujourd'hui résolu le problème et pourtant il reste dépendant du fait que nos villages sont toujours aujourd'hui entre les mains de m23 et donc nous avons ce devoir de fournir l'effort de récupérer nos villes là c'est comme ça que il ya deux numéros passé nous étions en train d'interpeller le ministre de la défense où êtes vous on ne vous sent pas monsieur le ministre de la défense où êtes vous deuxièmement il ya aujourd'hui il ya eu remise et reprise au sénat vous savez on a organisé l'élection du bureau définitif ce bureau devrait maintenant faire la remise et reprise avec le bureau d'âge bon vraiment que les institutions issus les institutions après les élections sont toutes aujourd'hui installés je crois que le cap doit être celui de nous amener vers le développement et vers le changement très rapidement aucun prétexte encore ne peut être justifié ne peut être avancé parce que les institutions sont pratiquement installés le sénat en fait parce qu'elle a toujours dit pour quelle prévalu pour quelle importance ce sénat pourquoi n'est pas pensé plutôt avoir seulement une chambre du parlement qui devraient avoir à deux comme aujourd'hui mais qu'est-ce qu'on peut faire à kuango très proche ici parce que kengé c'est non loin de kinshasa je crois c'est la 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 première fait sinon je veux dire le premier chef lié de la province plus proche de kinshasa c'est kengé c'est en quelques kilomètres à quelques kilomètres d'ici et voilà à kuango les monts bondo continue maintenant de massacrer de tuer les gens dans le secteur lozo et pascal j'en connais quelque chose parce que je suis allé à son temps à kuamout à kengé dans plusieurs cités de la contrée et nous avons échangé avec et les responsables politiques et les responsables coutumiers alors la question que nous allons nous poser pourquoi ça continue jusqu'aujourd'hui on est toujours incapable de comprendre les contours de la question ou c'est nous mêmes qui sommes incapables de contenir et c'est ces gens se tuer des congolais depuis plus de deux ans aujourd'hui nous mettrons l'accent sur le transport aujourd'hui la construction des routes et le reste nous allons vous informer ici que les rocades les travaux lancé dernièrement par le chef de l'état ces travaux évoluent très normalement ces rocades nous vous avons dit partiront d'un bouddhi jusqu'à l'aéroport international d'un djiri donc en passant par ndioko et aujourd'hui les travaux évoluent très parfaitement vers un peu au dessus qui moyenne ça le ministre des infrastructures alexis guissaro s'est rendu et il a donné l'impression d'être très content d'être satisfait de l'évolution des travaux et donc à notre niveau nous estimons aussi que ça évolue mais nous allons nous poser la question à travers l'analyse à quand maintenant la voirie l'ancienne voirie de la ville kinshasa dans un état aujourd'hui trépiteux la route kamocha là nous sommes au kassaï et je vais parler du kassaï et centrale et kassaï parce que ça part de kananga jusqu'à atikap je veux déjà parler de l'asphaltage en cours parce que il ya des termes techniques bien entendu les travaux de la couche de la fondation en terre casement en tout cas aujourd'hui achevée après la planche d'essai on a débuté la couche des bases et la couche des roulements bitume c'est une chaussée alors bien entendu à trois couches donc nous devons saluer cela si les travaux ils vont jusqu'au bout mais sinon l'évolution est très bonne apparemment à la satisfaction pratiquement des deux provinces des constructions anarchiques aux alentours de l'aéroport international d'un djili non moi je vais parler à aux alentours de notre supermarché international parce que l'aéroport d'un djili c'est pratiquement un supermarché international dans les conditions là c'est un supermarché mais les individus les particuliers construisent aux alentours de l'aéroport au vu au sud de tout le monde mais c'est dangereux dangereux moi je pense qu'on doit on devrait maintenant ouvrir les l'aïe et les bons pour décourager les gens qui font de tels actes parce que quand vous êtes aux aires avant d'atterrir regardez c'est au dessus des maisons mais c'est pas très très prudent et on continue avec des constructions qui encerclent aujourd'hui l'aéroport je crois que ce n'est pas bon faut changer on m'a interpellé la population se plaigne des motos à trois pneus c'est un désastre pour la ville aujourd'hui et là nous nous adressons directement au gouverneur de la ville mais il faut il faut une politique d'encadrement parce que dans certains endroits franchement vous ne serez pas promener mais ils sont ils ont un comportement indécent un civisme terrible ils vont dans tous les sens est ce qu'ils sont des voitures sont des motos mais vraiment c'est compliqué alors maintenant je pense que il faudrait que on mette un peu l'accent que le gouverneur et qu'on prenne ce cri de la population pour que si possible on voit ce qu'on peut sinon c'est un calvaire comme vous prenez la route université pour aller à l'université un calvaire à partir de de yolo médical jusqu'à jusqu'au rond-point daba non un véhicule ne peut pas passer parce qu'il faut laisser la priorité à ces à ces motos ces véhicules des trois pneus il faut les appeler véhicules des trois pneus on les a construits une belle route qui quitte ils font leurs lois des embouteillages comme tu n'as pas l'idée des embouteillages la police incapable de réguler c'est dans ces conditions voilà il ya un aspect économique aussi parce que l'état a levé au moins 139 points 1 millions de dollars américains sur le marché local du trésor belle information mais là les congolais cherchent toujours attendent et toujours n'est pas la satisfaction dans le constat de la réduction des prix la réduction de l'air très de vie de l'augmentation de l'air très de vie dans la capacité maintenant d'avoir le pouvoir d'achat et c'est là que les congolais attendent mais trop d'incardation je ne pense pas que c'est bon on ne peut pas aussi ne pas dire lorsqu'il ya des efforts qui sont fournis trois merci on est ici pas ailleurs pas ailleurs on commence par quoi le choix c'est les routes et d'abord pourquoi nous disons les routes parce que c'est dans quelques jours ici les plus vont commencer c'est à travers les routes si les routes en trois relient les villages les secteurs les territoires les provinces et cela va booster le développement parce qu'il y aura circulation maintenant des produits un produit peut passer peut partir de telle province à une autre voilà ces échanges là peuvent faciliter même les villages qui sont au cours de ces routes de pouvoir se retrouver voilà pourquoi lorsqu'il ya un plan de construction des routes à travers nos provinces nous ne pouvons qu'encourager il ya un point de 5 un plan de plutôt un projet de 145 territoires construction des infrastructures centres de santé bâtiment administratif écoles mais maintenant la deuxième phase a été prévu la construction des routes je crois qu'avec ce gouvernement on devrait maintenant activer ce projet pour que les routes soient construites pratiquement dans toutes les provinces et pour relier toutes les provinces également en tout cas voilà c'est ce qui justifie je pense la construction de cette route qui part du kassaï centrale au kassaï kassaï centrale là comprenait kananga et quand ça kassaï comprenait l'ortikapa la route kamoucha et les travaux évoluent très normalement aujourd'hui beaucoup d'étapes sont déjà finies on est pratiquement à la phase d'asphaltage je crois que ce sera la grande très grande satisfaction de la population qui visiblement il faudrait le dire tchikap est un peu enclavé et même kananga aussi est enclavé parce que quand vous êtes à kananga vous ne savez pas aller à moujima je crois que les travaux sont lancés vous êtes à kananga vous ne savez pas descendre jusqu'à lumbashi alors le train le les rails étaient pratiquement serpent et je sais pas si aujourd'hui les travaux ont été bien faits avec la société de chemin de fer là où ça posait problème c'est la seule voix qui désengorge et qui facilitaient plutôt ce qui était à kananga d'aller et très facilement à lumbashi alors si les travaux sont lancés comme nous constatons aujourd'hui je pense de mon point de vue nous ne pouvons que saluer autant avec les rocades que le chef de l'état avait inauguré ici à kinshasa notre lecture et les particulières dans le sens où le ministre des infrastructures alexis guisarro que pascal et d'ailleurs depuis toujours vous savez je n'apprécie pas sa manière de faire le travail nous fait comprendre que les travaux évoluent très normalement les images d'ailleurs vous voyez et nous disons d'accord nous encourageons parce que ça aurait été une très mauvaise image alors vendre et du chef de l'état qui va sur terrain lancer les travaux et en fin de compte ces travaux ne pas être réalisés alors maintenant il ya tout un délai je pense que le ministre va s'atteler avec des sociétés capables de pouvoir en tout cas nous appuyer appuyer alors le projet a réalisé ce projet qui en fait sera un grand projet pour le chef de l'état un grand projet pour le pays un grand projet pour la capitale pour la première fois nous aurons des rocades on n'a jamais eu ça pratiquement et ça va ça pourra maintenant désengorger le boulevard lumumba parce que si vous êtes en urgence vous prenez votre véhicule l'avion vous attend pour prendre le vol donc je crois il faut faire un jour déjà avant et passer votre temps aux alentours de l'aéroport l'air en tout cas arrivé vous pouvez facilement maintenant entrer à l'aéroport et partir mais si vous êtes à partir de la cité et croire que dans 10 minutes dans 20 minutes dans une heure vous allez arriver à l'aéroport dans les conditions de notre boulevard il est pratiquement difficile voilà pourquoi à travers ces rocades nous estimons que ce sera une possibilité également de désengorger en tout cas le boulevard lumumba pour que les gens aient la facilité d'aller jusqu'à l'heure mais nous avons posé notre problème la fois passé oui mais l'autre réalité c'est que d'un bout dit pour arriver en ville mais c'est une réalité c'est un casse tête aussi il y aura l'afflux des véhicules qui vont venir de l'aéroport parce qu'ils vont prendre les rocades jusqu'à mboudi mais d'un bout dit pour la ville il faut imaginer parce que même aujourd'hui sans ces afflux là il est difficile de trouver ces routes dégagées pendant la journée il y a toujours des embouteillages imaginez à cela lorsque nous allons ajouter le nombre de véhicules qui vont commencer à apprêter cette route pour sortir en ville de ce côté là je crois que ce sera un calvaire pour la population il faut déjà maintenant commencer à réfléchir trois merci merci parce que nous parlions des rocades qui irait jusqu'à qui vont aller d'ailleurs jusqu'à l'aéroport international d'angélie on nous a alerté on nous a dit si monsieur pascal vous devez le dire il faut insister parce qu'aux alentours de l'aéroport international d'angélie que nous avons dit ici de notre supermarché international il y a des constructions anarchiques vraiment aux alentours de l'aéroport il faut qu'on les dise pour décourager cela mais il y avait un projet au moins de 20 km carré de la construction de cette route à l'époque du régime passé des cérémonies d'inauguration sinon des lancements des travaux ont lié à l'aéroport international d'angélie et c'était les chinois d'ailleurs à son temps qui avait gagné le marché leur message ou sinon les différents messages à son temps lors de cette cérémonie des lancements était mais aussitôt les travaux vont commencer et depuis lors les travaux n'ont jamais commencé et c'était pour 20 km carré nous avions dit à son temps off c'est bien parti cette fois ci nous serons comme abouja au nigeria faut voir aller à l'aéroport nous serons comme istanbul il faut voir il faut voir l'aéroport nous serons comme bon autant d'autres pays hélas du coup tout s'est arrêté aucune information pour la population et personne n'a su par la suite quel était devenu le projet nous pensions que les travaux allait être relancé jusqu'à ce jour les travaux n'ont pas commencé nous sommes dans cet état quand quelqu'un descend dans notre aéroport la première impression qu'il a c'est de nous déconsidérer parce que les conditions sont vraiment néfastes et l'image la première image que nous affichons c'est celle là la deuxième image c'est lorsqu'on sort sur la route le comportement des gens des conducteurs comme des piétons une jungle terrible et ça c'est la deuxième image qu'on a affiché imaginez quand vous prenez le véhicule à partir de l'aéroport pour arriver à l'imméter pour que les yeux s'ouvrent un peu vous allez vous dire tout sauf une capitale quelle est la politique à ce jour regardez l'état même des bordures sur le boulevard quelle saleté regardez les immondices aux alentours additionner à cela le nombre des gens vous allez vous poser la question ces gens parviennent à vivre comment comment ils résistent ils font un deux jours sans tomber malade c'est dans ces conditions que nous sommes comme si cela ne suffisait pas on est alors partis construire d'autres cités de manière anarchique au delà de l'aéroport il fallait ne puisse qu'il urbaniser il fallait ne puisse qu'orienter des constructions il fallait ne puisse qu'avoir une nouvelle ville une ville propre c'est devenu encore aujourd'hui un casse tête s'il vous plaît ça c'est la république démocratique du congo avec sa capitale kinshasa la belle ou la poubelle à chacun de pouvoir appréciée comme si cela ne suffisait pas aujourd'hui en tout cas nous faisons une émission d'interpellation des conditions médiocres de notre pays et surtout dans la capitale nous n'avions pas si c'est des véhicules si c'est des motos des enjeux vraiment hybrides compliqués trois pneus quand il y roule il roule comme des motos lorsqu'ils embarquent les gens ils embarquent des gens comme dans un véhicule et ils vont dans tous les sens ils ne respectent pas le code ce n'est pas l'air à faire ils sont toujours pressés et il crée des embouteillages des embouteillages quand vous êtes sur la route université en commençant d'ailleurs juste à l'entrée du boulevard le problème commence le pire c'est quand vous êtes à capella des capella pour arriver au rond point n'gaba franchement vous ne pouvez pas faire moins de quatre heures impossible et pourtant c'était une belle route à son temps où on pouvait monter à la colline inspiré en passant par le rond point n'gaba on a construit une belle route qui quitte très belle route très mal utilisé aujourd'hui cette route qui quitte qui part de la deuxième porte de la fiquine jusqu'à elenguesa belle route mais l'avenir université très de l'après et le croisement maintenant de l'avenir qui quitte et université c'est là que le calvaire commence quand vous êtes là vous ne pouvez pas faire moins de deux heures et qui sont à la base maintenant de ces embouteillages c'est ces enjeux hybrides moto véhicules on sait pas trop comprendre ils vont dans tous les sens ils ne respectent personne et tout ça les policiers le policier de circulation routière fatigué abattu bon je comprends parce que parfois il n'a pas peut-être il n'a pas eu peut-être un verre d'eau depuis le matin dépassé par les événements et il devient observateur comme tout le monde qu'à ce moment là celui ci va là bas et ainsi de suite c'est comme ça que lorsque je suis arrivé hier là les gens m'ont arrêté expressement pour me dire ceci pour que je vienne dit ou le dire au gouverneur parce que cette route c'est la compétence provinciale je crois que même la route universitaire il y a un trou messieurs le gouverneur quand vous êtes sur la route université avant d'arriver rond point et zo un truc est simple qu'un chef de quartier peut prendre les sables j'étais facilité le passage qu'un bourgmestre peut aller jeter les sables et puis ça facilite le passage mais ça crée des embouteillages bêtes je suis arrivé je regardais mais finalement c'est quoi la ville est gérée ou n'est pas gérée la ville est dirigée ou n'est pas dirigée cette commune est dirigée ou n'est pas dirigée le bourgmestre est là ou il n'est pas là le chef de quartier est là ou n'est pas là c'est terrible quel spectacle vous arrivez au rond point zo en question vous regardez les conditions vous dites non ici il n'y a pas des humains mais quand vous avancez pour arriver maintenant sur la route dont je parlais ici qui quitte des trous d'abord sur l'université et c'est là que tout est bloqué parce qu'il n'y a pas passage je pense que l'homme le gouverneur lorsqu'on vous est le gouverneur dans la ville de kinshasa c'est supposé que vous avez dans votre tête la cartographie de la ville de kinshasa ça veut dire vous vous même vous en tant que gouverneur vous maîtrisez kinshasa c'est comme ça qu'on vous élu on vous envoie personne on peut ne pas vous le dire vous savez qu'à tel endroit depuis toujours ça a toujours posé problème je suis gouverneur je dois résoudre ce problème si je pose tel acte à tel endroit les gens vont t'applaudir ils seront très contents vous avez la géographie mais lorsque on doit commencer à vous informer ça veut dire substantiellement nous allons comprendre que vous au départ vous ne compreniez pas kinshasa c'est très déplorable et ma joie c'est que vous avez un très bon directeur des cabinets que nous allons de temps en temps rappeler informer tout ce que nous disons ici pour que si ce n'est pas par manque d'informations alors vous soyez cette fois-là à mesure si vous avez des capacités de trouver solution à ces cas qui dérange les quinoa et voilà il ya la remise et reprise qui a été fait au sénat bon enfin moi je ne crois pas trop à cette histoire de votre deuxième chambre mais parlons plutôt des mobondo cette histoire a commencé au début comme une blague on nous a parlé des conflits des terres entre les teki yaka à kwamut les originaires sont les teki les yakas sont venus à kwamut pour des raisons politiques certains ont influencé les teki à pouvoir augmenter le prix des espaces de terre parce que l'été qui semble être paresseux et les yakas sont venus ils ont commencé à beaucoup de travail ils ont occupé beaucoup d'espace et parce qu'ils commençaient à occuper beaucoup d'espace ils commençaient en même temps à venir nombreux et maintenant les politiques ont vu la question autrement pour les décourager il faut augmenter le prix des terres et lorsqu'il y a eu refus les problèmes ont commencé on a géré ce problème à kwamut où les gens sont morts et ainsi de suite ça quitte kwamut ou ça avance 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 jusqu'à la porte de kinshasa ici depuis 2021 nous sommes aujourd'hui en 2024 soit trois ans après aucune solution n'est trouvée pascal je suis allé jusqu'à kwamut nous avons échangé nous avions vu nous avions entendu je suis allé jusqu'à à kengué nous avons échangé avec les autorités politiques et les autorités coutumières nous avons entendu nous avons proposé des échanges les teki et les yakas les coutumières sont venus ils ont échangé et on a cru que la question était résolu et voilà aujourd'hui les tueries continue je reviens encore au ministre de la défense où êtes vous monsieur le ministre de la défense hier quand jean-pierre bimba était là à chaque fois lorsque les questions ou certaines choses ne marchaient pas bien les gens savaient interpeller directement jean-pierre bimba mais je n'entends pas les gens vous interpeller alors que depuis que vous êtes là sur le plan militaire bon parce qu'elle c'est un bon citoyen je me je m'étais un peu mais ça ça marche pas très bien où êtes vous par rapport à cette question de mobondo quelle information vous pouvez donner aux congolais quel espoir les congolais peuvent encore avoir on peut espérer à une solution dans quelques jours c'est très important parce qu'on ne peut pas continuer dans l'insécurité de cette façon les gens continuent à mourir en tout cas merci nous allons la question de l'est et comme nous avons dit c'est pratiquement avec cette question de mobondo le rwanda nous a trompé à travers le ceci le fait que nos deux ministres sont allés signer à l'ouanda nous avons suivi le président public à travers son message nous a dit clairement que ça a été une demande rwandaise mais la curiosité de pascal c'est que comment une demande des rwandais pouvait trouver notre approbation et encore que nous savions bien pour le rwanda c'est une occasion pendant ce temps de renforcer maintenant son effectif militaire afin qu'il érige des fortes barrières là où il a déjà occupé et nous vous avons informé ici pas longtemps que le rwanda déploie des familles dans cette partie jusqu'ici occupé par le m23 quand vous avez suivi le point de vue de paul kagame lors de son investiture je crois le dimanche autre mais il était clair il a dit si vous pensez trouver solution ou la paix dans cette partie de la république démocratique du congo considérez les citoyens touti que lui prétexte est congolais tant que vous n'aurez pas trouvé ces citoyens ou prise en charge considéré ces citoyens touti il n'y aura pas solution à cette question de la république démocratique du congo ça c'est paul kagame lors de son investiture il est dans la même logique parce qu'elle va dire combien des fois lorsqu'il est intervenu sur france 24 il a dit que lui héberge au moins 100 mille et voilà pourquoi pendant ce temps que nous sommes entrés il est parvenu à nous endormir c'est le rwanda qui installe ces gens sur le sol congolais il a dit lors de la investiture est ce que nous avions compris ce message là beaucoup d'autres présidents africains étaient sur place le brazzavillois était là l'angolais était là le sud africain était là et d'autres et vous allez vous rendre compte que c'est lui qui fait la médiation l'angolais aussitôt terminé cette cérémonie il est venu directement en republique démocratique du congo parce qu'il avait déjà reçu son message clair de pôles kagame pour lui tant qu'on n'aura pas nous rdc compris qu'il faut intégrer les tutsis et les considérer et donc il n'aura jamais paix mais qui cet outil là sont les rwandais que pôles kagame depuis toujours c'est bas pour les imposer sur le sol congolais et lorsqu'ils seront nombrés dans cette partie là c'est alors que le projet depuis toujours planifié sera exécuté parce qu'ils seront plus majoritaire dans cette partie de l'est après avoir appliqué la politique de déportation faire des guerres pour chasser les autochtones et venir maintenant implanter les non-originaires pascal vous dit toujours revisiter les textes ils existent que ça soit celui que nous avons signé avec l'océne dp que ça soit celui que nous avons signé en termes de paix à 10 à beba que ça soit le draft que nous avons discuté et nous étions prêts à signer à kampala que ce soit les trois déclarations que nous avons fait à Nairobi tout à partir de 2009 2013 2013 2013 2013 ces textes là leur contenu sont aujourd'hui réclamés par paul kagame et dans ce discours quand vous prenez vous analysez pertinemment le point de vue de paul kagame vous allez retrouver tous ces points de vue dans les différents textes que nous avons signé en tout ce thème ça voudrait dire quoi nous signons ce texte non pas avec des gens qui prétendaient prendre les armes hier contre nous mais c'était avec les rwandais qui voulaient atteindre leur objectif à travers les gens que lui a envoyé venir faire la guerre contre la république mourage du congo pascal je vais dire combien de fois mais continuer à dormir ça fait mal nous terminons notre émission par une lecture économique des questions oui oui nous avons dit hier on avait même interpellé nos ministres de l'économie éviter de faire des déclarations à partir du moment où la situation véritablement n'a pas encore changé on n'a pas encore vécu cela c'est lorsque nous allons commencer à vivre et à ce moment là vous pouvez expliquer les efforts fournir l'état a levé 139.1 millions de dollars américains sur le marché local du trésor très bon et après le gouvernement de la république mourage du congo a arrangé sur un score plutôt historique lors de la dernière séance est libellé en dollars américains du 19 août 2024 sur total de 50 millions de dollars américains mis en adjudication au taux d'intérêt de 9% les soumissions ont atteint 139.1 millions de dollars américains soit un taux de convertir de 278.2% oui très bonne chose continuez les efforts mais tempérez un peu la communication fournissez les efforts tempérez la communication pousser maintenant à la matérialisation de vos efforts que le congolais les sente tant qu'il n'aura pas senti peu importe ce que vous aurez fourni les efforts comme effort ça risquerait maintenant de les énerver lorsqu'ils vont de temps en temps écouter ou suivre vos discours peut-être sont des bons discours des bonnes conceptions des théories c'est bon mais matérialiser cela à travers les prix à travers les prix sur le marché à travers à travers la stabilisation du taux d'échange à travers les travaux par exemple de réhabilitation des routes à travers les travaux d'assainissement d'environnement à travers certaines mesures d'encadrement et de façon sociale si un citoyen sans un changement à ce moment là lorsque vous venez avec vos discours ils vont l'accepter ils vont les considérer n'est ce pas et ils vont maintenant s'adapter à l'évolution des choses mais à partir du moment où ce n'est pas encore fait vous inversez par le discours vous allez les énerver et on risque maintenant de ne pas résoudre leurs problèmes ils risquent de ne pas vous suivre en tout cas merci au revoir n'allez jamais ailleurs restons ici chaque jour des analyses en tout cas objective c'est ici parler nation par les pays ne parlez pas individu c'est ici car fait héraclite d'ephèse tout coule tout passe rien ne demeure merci à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine